salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant de commencer à vous expliquer pourquoi vous devriez écrire de longs articles et faire de longues vidéos je vous invite tout simplement à vous abonner à cette excellente chaîne youtube et à vous inscrire à la newsletter de traffic mania alors pourquoi est ce que vous devriez tenter les longs articles et les longues vidéos donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner des raisons objectives qui vont vous inciter à sauter le pas mais je vais également vous expliquer comment faire alors le premier argument qui va pencher vers les longs contenus qu'ils soient vidéo ou qu'ils soient écrits c'est le référencement il y a quantité d'études en la matière qui prouve que les articles qui sont plus longs sont mieux référencés que les articles courts de la même façon sur youtube on va constater une espèce de courbe un peu en v comme ça où vous allez avoir un nombre de vues très important sur des vidéos qui vont être très courtes et qui vont être typiquement des vidéos de viralité et vous allez également avoir des nombres de vues très important sur des vidéos qui vont être longues et qui vont en fait intéresser une audience qui est très ciblée et qui recherche du contenu qualitatif et en profondeur typiquement une audience de clients donc le premier argument pour les contenus longs c'est tout simplement le référencement la deuxième raison pour laquelle vous devriez créer des longs contenus que ce soit vidéo ou écrit c'est une question d'autorité sur votre niche comment est-ce qu'on fait quand on est débutant sur internet et qu'on arrive dans une thématique qui est bouchée et bien la meilleure stratégie pour s'imposer c'est tout simplement de proposer des articles qui sont plus pertinents que ceux de vos concurrents et une des manières de réellement faire la différence c'est de vous pointer dans une niche avec des articles qui vont faire entre 2000 et 3000 mots si vous regardez les tout premiers articles de traffic mania ils font tous entre 2000 et 3000 mots et très rapidement j'ai eu un très grand nombre de partages et un très grand nombre de commentaires c'est quelque chose qui m'a permis de me différencier énormément de mes concurrents qui eux se contenter en général d'en faire le moins possible lorsque moi j'ai déboulé en 2015 dans le webmarketing avec des articles qui étaient plus complets et plus intéressant à lire les gens sont venus tout simplement sur traffic mania parce qu'ils y trouvaient des réponses et aux états unis par exemple le nombre de gens qui ont réussi à maintenir un haut niveau de compétitivité dans une niche aussi difficile que le webmarketing grâce à des articles longs est assez impressionnant si vous allez voir le blog de n'aille pas telle vous verrez que les articles font régulièrement au delà de 2000 mots pareil chez john moro et chez brian dean je n'en parle même pas effectivement quand vous amenez des réponses qui sont complètes qui sont profondes qui sont détaillées et bien les gens ne citeront pas et font la différence entre vous et le reste des compétiteurs donc le long contenu est un excellent moyen de réussir à faire votre place dans votre niche voici l'argument suivant et celui ci plaide également en votre faveur plus vous faites des longs contenus et plus les gens vont passer du temps sur votre site ça c'est également un facteur qui est analysé par google pour le référencement alors on envoie régulièrement des emails en me disant ah oui mais les gens n'ont pas le temps de lire des articles de 2000 ou 3000 mots c'est pas tout à fait vrai en fait les gens ont le temps de lire de bons articles de 2000 ou de 3000 mots et n'ont pas le temps de lire de mauvais articles de 2000 ou 3000 mots je dirais que c'est indépendant de la longueur si l'article est bon vous allez lire si l'article est bon vous lirez qu'il soit long ou qu'il soit court je vais vous prendre un exemple qui est très connu vous prenez par exemple les misérables c'est un livre qui doit faire pas loin de 1000 pages et qui pourtant est lu depuis des lustres sur la planète entière tout simplement parce que c'est une histoire universelle qui touche les gens et vous pouvez prendre l'opposé avec par exemple le joueur d'échec de stefan swegg qui est un livre extrêmement court mais qui connaît également des volumes de vente absolument impressionnant tout simplement là aussi parce que c'est une excellente histoire donc en fait les gens vont lire vos articles tout simplement si le contenu en vaut la peine je peux vous dire que j'ai reçu des quantités de messages sur trafic mania de gens qui me remerciaient d'avoir fait des articles qui étaient complets et que même bien souvent puisque j'essaye de les toucher au coeur de les divertir de les animer ces articles très souvent les gens me disaient qu'ils arrivaient au bout des 3000 mots sans même s'en rendre compte l'argument suivant qui va plaider en faveur des longs articles c'est également la question des partages là aussi quantité d'études ont été faites par des cabinets de marketing internet il est également prouvé la littérature est abondante à ce sujet que les articles qui sont plus longs les vidéos qui sont plus longues vont avoir un plus grand nombre de partage sur les réseaux sociaux donc c'est un vecteur de trafic supplémentaire alors maintenant comment faire pour créer ce genre de contenu et bien tout d'abord le choix de votre sujet doit respecter une règle il doit être non concurrentiel par rapport à votre contenu payant il faut faire très attention à ça si par exemple vous avez une formation sur comment devenir un skieur plus rapide je vous déconseille de faire un article de 5000 mots sur le même sujet parce qu'il va rentrer en concurrence directe avec votre contenu payant il va finir par rogner vos ventes donc l'idée c'est plutôt de prendre un petit problème de votre niche et de le traiter complètement par exemple si vous avez un blog sur le référencement vous allez faire un article très profond sur les backlinks les liens entrant naturel ou alors si vous tenez une chaîne sur la randonnée vous allez faire un contenu très pointu sur comment choisir ses chaussures on voit bien dans ces exemples que l'on traite juste un point de votre thématique mais que on va pas être en concurrence directe avec le payant donc ça c'est vraiment la règle d'or ensuite le conseil que je vous donne c'est de choisir un mot clé qui est compétitif vous avez fait un premier tri en éliminant ce qui était trop concurrentiel par rapport à votre offre payante assurez vous que votre article il va vous drainer du trafic en termes de référencement et une des meilleures tactiques pour cela c'est de rentrer quelques mots clés de votre thématique et de regarder les publicités qui ressortent sur google si des compagnies sont prêtes à payer pour être positionnés sur certains mots clés c'est que ces mots clés drainent énormément de trafic et comme vous allez créer un article référence sur le sujet autant le faire sur un mot clé qui est compétitif et qui va vous ramener un maximum de trafic vous avez toutes les chances d'être bien positionné sur google puisque de toute manière vous allez faire un contenu qui va être meilleur que celui de vos concurrents donc pour vous assurer de la pertinence SEO de ce mot clé cette astuce est vraiment très simple elle fonctionne vraiment très bien rentrez vos idées de mots clés et regardez ce qui ressort en termes d'annonces publicitaires c'est à dire les premières suggestions publicitaires qui arrivent sur google une fois que vous avez validé le côté SEO vous allez attaquer le côté plan de votre article là il ya deux grandes familles d'articles qui correspondent à ce genre de contenu référence ce sont les tutoriels les tutos donc comment plus résultat ou alors les articles de type list c'est à dire 50 façons de faire ceci 60 façons de faire cela et voici maintenant quelques astuces qui vont vous permettre d'aller encore plus loin et d'amener encore plus de valeur dans votre tutoriel ou dans votre liste n'oubliez pas des preuves que cela marche essayez de récolter des données des études des témoignages qui prouvent vos dires essayez également d' imager au maximum les longs articles ça peut paraître un petit peu répart d'être rébarbatif quand les gens vont arriver sur votre page et le fait d'insérer un maximum d'image permet d'aérer les choses de la même façon si vous êtes sur youtube n'hésitez pas à soit écrire votre plan soit à faire de l'incrustation d'image pour essayer de caler un maximum de rythme dans votre contenu une dernière chose que vous pouvez faire c'est d'insérer ce qu'on appelle des poka yoke qu'est ce que c'est qu'un poka yoke c'est un mot qui vient de l'industrie cela signifie système anti erreur expliquer aux gens une petite astuce qui leur permet de vérifier qu'ils sont en train d'appliquer votre contenu mais qu'ils le font de la bonne façon je vais vous donner un exemple de poka yoke est tout simple et vous allez comprendre de quoi il s'agit si vous prenez un port usb que vous voulez insérer dans votre ordinateur la prise est conçue de façon à ce qu'il n'y ait qu'un seul sens qui rentre vous pouvez pas la mettre à l'envers c'est donc un système qui vous empêche de faire la moindre erreur il n'y a qu'une seule manière de rentrer un port usb dans un ordinateur vous ne pouvez pas vous tromper et bien à vous d'insérer des poka yoke c'est à dire de donner des conseils en plus aux gens pour vérifier qu'ils ne font pas d'erreur en appliquant votre tutoriel avec ce genre de structure avec ce genre de technique vous allez pouvoir créer vraiment du contenu qui est extrêmement long et en plus de ça qui est pertinent donc une fois que vous avez fait votre plan vous allez pouvoir passer à la partie rédaction et là vous avez un gros boulot devant vous mais le plus gros est ensuite à venir c'est la partie promotion et on va en parler tout de suite alors effectivement si vous avez une liste de plusieurs milliers d'inscrits la promotion n'est pas une étape obligée puisque vous avez déjà un gros potentiel de trafic c'est pour ça que c'est important de se consacrer à sa liste d'inscrits mais si vous êtes en train de démarrer votre business et que vous avez une petite liste d'inscrits il faut absolument promouvoir votre contenu il existe un moyen tout simple de le faire c'est d'utiliser un boost facebook donc vous allez tout simplement créer une petite publication facebook qui présente votre contenu vous cliquez sur le bouton booster et vous mettez un budget en ciblant au maximum l'audience pour qu'elle soit le plus proche possible du coeur de votre noyau le plus pur de votre audience et de cette façon avec un budget qui est assez modique vous pouvez présenter votre article de très haut niveau à un maximum de gens et ça peut vraiment vous ramener des dizaines voire des centaines d'inscrits supplémentaires enfin je vais vous donner un dernier conseil parce que ça peut paraître extrêmement réparbatif pour beaucoup de gens d'écrire 2000 3000 ou même 4000 mots la vidéo ça va relativement vite à tourner et si vous faites des vidéos très produites c'est plutôt sur le montage que vous allez perdre du temps en revanche quand il faut écrire le meilleur moyen c'est tout simplement d'écrire mille mots par jour écrire mille mots c'est vraiment pas quelque chose qui est extrêmement long surtout si vous utilisez des outils de dictée vocale et des correcteurs orthographiques qui sont assez puissants ça peut vraiment aller très très vite et même si vous n'utilisez pas ce genre d'outils écrire mille mots en les tapant finalement ce n'est pas une très grosse tâche et finalement ici on applique le bon vieux dicton comment manger un éléphant et bien tout simplement en le mangeant une bouchée à la fois en écrivant mille mots par jour vous faites le calcul il ne vous faudra que trois ou quatre jours pour écrire un véritable article référence qui ira bien au delà de tout ce que proposent vos compétiteurs non seulement vous aurez un sujet qui est intéressant vous aurez un sujet qui va drainer du trafic sur le référencement puisque cet article sera très qualitatif imagé plein de preuves très crédible il a toutes les chances d'être identifié comme du contenu qualitatif par google et d'être bien positionné et de vous ramener donc vraiment beaucoup de trafic comme vous en assurez la promotion vous maximisez cet effet trafic qui est vraiment fondamental si vous débutez et en travaillant de cette façon vous réduisez cette impression d'être devant une espèce d'immense montagne à gravir vous faites pas à pas et vous allez être surpris de la quantité de mots que vous allez réussir à pondre voilà j'espère que ce plaidoyer pour les longs contenus vous aura convaincu j'espère que vous aussi vous allez tenter cette aventure qui finalement ne vous apportera que du bien ça vous apportera de la crédibilité ça vous apportera du trafic ce sera bon également pour fidéliser votre audience si vous voulez découvrir une autre stratégie trafic je vous conseille de vous inscrire à la newsletter de trafic mania parce que vous recevrez une formation gratuite pour vous remercier de vous être inscrit et en plus de ça vous recevrez des astuces exclusives par email et le seul moyen d'obtenir ce contenu là c'est d'être inscrit à la newsletter donc on se retrouve tout de suite sur trafic mania cliquez sur le lien qui est dans la description et à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao